On démarre cette édition avec un mot de politique. Les deux candidats au deuxième tour poursuivent leur tour de France. Hier, le président sortant était à Longjumeau pour un meeting. Nicolas Sarkozy est revenu sur l'affaire des piscines lilloises. Il a critiqué les différents horaires d'ouverture qui séparaient les hommes des femmes en 2000. Ce n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy ou des membres de l'UMP évoquent cette affaire. Dans le passé, le maire de Lille, Pierre Moroy, avait autorisé les femmes en surpoids à aller à la piscine certains jours qui étaient interdits aux hommes pour mettre fin à la polémique. Martine Aubry a annoncé aller devant la justice. Je vous propose d'écouter cet extrait du discours. Et puis juste après, on écoutera la réaction de Gilles Parniaud, premier secrétaire fédéral du PS dans le Nord. Quand je vois qu'à Lille, on organise des horaires dans les piscines pour les femmes séparées des hommes, je me dis mais est-ce qu'on réfléchit à ce qu'est la République ? Les hommes et les femmes, aux mêmes heures, dans les mêmes lieux publics. Nous ne voulons pas du communautarisme, nous voulons la République. C'est une diffamation. Et d'ailleurs, je pense qu'à un certain moment, il faudra que tout ça cesse et que les tribunaux puissent s'en saisir. Ce que d'ailleurs a dit Martine Aubry. Il s'agit d'une affaire qui remonte à avant 2001. Pierre Moroy était alors le maire de Lille. Et la présidente du centre social Lazare Garou, Denise Cacheux, avait demandé qu'il puisse y avoir un créneau réservé aux femmes obèses.